bonjour à tous bienvenue dans ce dernier numéro du décryptage de la semaine sur prime news télévision deux sujets au menu avec des confrères en plateau je suis avec kochimo bonjour bonjour et bonjour aux internes merci beaucoup d'être là vous êtes journaliste vous analysez les faits de l'actualité en face de vous un autre confrère qui est aussi avec nous melkia basale bonjour à vous bonjour stan bonjour aux amis internautes merci beaucoup vous êtes journaliste à tvc et bénin télévision carrefour bien sûr vous allez analyser avec nous les sujets de l'actualité cette semaine nous avons appris l'interpellation au togo de sti va monsou alias frère on vit plus connu sous ce pseudonyme les informations évoluant on a appris quand même qu'il sera présenté au procureur spécial près la criette lundi prochain en attendant d'en savoir davantage kochimo bonbadi comment analysez vous le film j'ai envie de rire vous n'étiez pas là à présent pour l'interpellation mais comment analyser vous tout ce qui s'est dit au tour jusqu'à ce que nous en soyons là en attendant l'étape du procureur ce lundi alors il faut dit que l'interpellation de on vit ça fait parler ça fait tapage l'intéressé à créer un mythe autour de lui sinon ça aurait été une simple interpellation d'un citoyen lambda mais il faut il faut l'avouer on vit pendant sept ans huit ans il a quand même construit une certaine notoriété qui fait désormais de lui un gros morceau donc après la manière dont il a été interpellé en fait si on s'en tient à ce que son avocat a dit son avocat a parlé de kidnapping je pense que quand on analyse le film ça y ressemble les gens sont posés quand même beaucoup de questions parce que il faut le dire ouvi n'a pas été interpellé sur le territoire béninois donc qu'on aille le chercher sur un territoire étranger et quand on sait que dans les règles internationales pour aller prendre quelqu'un qui est recherché par la justice sur nos territoires on sait qu'il ya des procédures généralement pour ce qu'on a vu c'est la police du pays qui est associé généralement c'est la police donc de ce pays qui interpelle l'intéressé et après donc enfin si on si je prends le cas de mon vie les choses si on devrait faire les choses officiellement et normalement c'est la police togolaise qui 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 va le prendre et puis la police républicaine irait donc le chercher mais tel que en tout cas le film qu'on nous a décrit ça ressemble carrément à un film américain et comme je l'ai dit c'est quelqu'un qui a construit un mystère et son interpellation forcément c'est quelque chose qui a dû être préparé sur une longue durée et également donc moi je pense qu'aujourd'hui je crains qu'on se côte trop cette actualité c'est vrai ce n'est pas faux c'est quand même mon vie ce n'est pas un simple cyber activiste d'accord alors merci beaucoup déjà c'est vrai qu'on espère tous la sortie officielle du procureur si sortie il y a véritablement sur ce dossier parce qu'on a vu quand même le procureur sortir sur d'autres sujets pour éclairer l'opinion donc il est attendu certainement sur ce sujet mais en attendant d'en arriver là melke basala vous êtes journaliste oui le frère on vit comme on l'appelle s'est construit une réputation une certaine notoriété et tout comment avez vous analysé cette information quand on constate aussi la vague des réactions et des dénonciations qui ont été suscitées notamment dans le rang de l'opposition politique suite à cette affaire écoutez moi mon raisonnement on prendra donc un chemin un chemin qui sera subdivisé en trois parties ce chemin je dis tout suite deux mille vingt-six mois suivez mon regard on vit un candidat non je ne dis pas que l'on vient pourquoi vous parlez de l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration de l'élaboration oui mon regard oui allez-y deux mille vingt-six qui est subdivisé en plusieurs chemins le premier chemin on parle parce il a été reproché à notre je ne sais pas si je vais appeler confrères parce que je ne sais pas si l'a officier dans un média reconnu mais monsieur steve rousseau je crois c'est son nom oui il a été ça lui a été on lui a reproché du moins d'avoir tenté à l'autorité à l'autorité étatique parce qu'on dit président de la république c'est quand même une personnalité qui est une canine nation qui est une canine république alors de ce fait il faudrait que les propos qui vont à l'encontre de cette personne de cette personnalité soit mesurée ça c'est le premier le premier chemin que je voudrais que je voudrais donc emprunter parlant de 2006 le second chemin que je voudrais emprunter c'est qu'on a également soupçonné je parle de soupçon on a soupçonné des entourages du chef de l'état qui lui fileraient les informations je ne suis pas dans le secret des dieux il faudrait prendre cette formation avec beaucoup de mais c'était l'analysé avec beaucoup d'attention parce que c'est la justice d'accord qui a ce dossier en charge et je crois que analystes que nous sommes nous devons donc faire très attention en laissant la justice faire son travail je ne voudrais pas m'émissier comme l'a fait mon confrère dans les relations diplomatiques forcément entre le bénin et le togo il a fait canaliser les faits je sais ce que le journaliste analyse les faits j'essaie que cela est présenté je suis bien d'accord c'est pour ça je dis que nous attendons justement la sortie du procureur qui pourra nous donner plus d'éléments sur tout ce qui s'est passé mais d'abord moi je ne voudrais pas y aller avec un conflit en griffes je demande griffes en fait diplomatique mais je voudrais qu'on sache tous raison garder parce que premièrement il ya l'autorité du chef de l'état qui a été donc en griffes aussi saboter et il ya également que il ya que l'entourage a été indexé mais le troisième point que je voudrais donc analyser que j'ai donc commencé par analyser c'est de laisser simplement la justice fait son travail et nous revenir avec des éléments fiables d'accord mais cela ne nous explique toujours pas pourquoi il ya une corrélation avec 2026 puisque vous avez évoqué 2026 26 parce qu'il ya des des il ya un sous-entendu d'accord qui aurait donc indexé certains temps dit certains candidats c'était bon qui ne serait pas qu'ils ne se seraient pas d'abord présenté officiellement mais qui serait dans l'ombre et qui fileraient les informations parce que chacun je mets je le mets toujours en griffes il faut faire attention faut prendre les informations avec beaucoup de pincettes chacun veut se faire la pas belle et tout et tout il faut faire très attention il ya des gens qui sont donc à l'entourage qui veulent aussi accéder au pouvoir de griffes mais qui ne se sont pas encore officiellement manifesté c'est pour cela que mon regard est braqué tout le sud vers 2026 d'accord en tout cas on verra bien chacun à son pan d'analyse sur ce sujet qui déchaîne les passions qui déchaînent les commentaires kochimo j'avais fait la question tout à l'heure à melchior il ya quand même que dans le rang de l'opposition des voix se sont élevés pour commenter selon leur couleur politique ou sur leur compréhension cette actualité là notamment jusque là au niveau des partis de la mouvance présidentielle ou qui soutiennent les actions du chef de l'état c'est le silence plateau oui je pense que l'opposition est la première partie touchée c'est vrai qu'on vit en tout cas pour ce qu'on sait officiellement il n'est pas peut-être membre d'une partie de l'opposition je pense même que parfois dans dans cette chronique c'est quelqu'un qui tape un peu dans tous les sens l'opposition réagit parce que justement elle est la première partie touchée on vit représente quand même une grosse voix de l'opposition qui a servi leur cause forcément pendant pendant très longtemps même si après on peut pas forcément prouver peut-être des affinités ce qui est su ce qu'il dit déjà c'est quelqu'un qui est très critique envers le gouvernement et je ne vois pas à quelle partie de l'opposition on ne va pas donc adouber quelqu'un comme ça donc l'opposition se sent un peu fragilisé avec cette interpellation donc c'est tout à fait normal qu'elle réagisse et je pense que jusque là on a eu deux partis qui ont officiellement réagi notamment le parti les démocrates qui représente aujourd'hui l'opposition en tant que enfin en ayant donc le poste de du chef de file de l'opposition donc ils se sont représentés au parlement voilà en étant représenté au parlement ils se sentent forcément touchés et 2006 il faut pas il faut pas l'occulter parce que c'est forcément on vit en liberté jusqu'en 2026 c'est clair que les choses auraient été les choses se seraient passé autrement c'est quelqu'un qui exprime une certaine opinion qui peut impacter qui peut donc influencer la manière dont les votants ou les citoyens voient les choses donc aujourd'hui ça doit être beaucoup serait certainement en train de compter sur mon vie pour 2026 aujourd'hui il n'est plus en liberté je pense que ça doit changer beaucoup de cas autour du président et également au sein de l'opposition beaucoup ont estimé justement qu'on vit à peut-être servir leur cause pendant plusieurs années dans à travers ses chroniques aujourd'hui se retrouve seul face à son destin seul presque abandonné de tous c'est décrié aussi dans l'opinion comment est ce qu'on pourrait comprendre ça est ce qu'on va dire qu'il est qu'il est abandonné parce qu'on ne sait pas encore on ne sait pas les actions que les gens sont en train de mener dans l'ombre on ne sait pas on n'est pas dans le secret des dieux comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention je crois que dire qu'il est abandonné c'est de trop dire d'accord c'est de dire quelque chose c'est de se précipiter je voudrais pas qu'on se précipite sur l'actualité c'est pas que je suis en train de soutenir l'affaire en tout cas je suis en train de soutenir une partie mais ce que je dis c'est qu'il ne faudrait pas trop vite aller en besogne en disant que bon voilà il a été donc abandonné par les gens qu'il qu'il soutenait à travers ses différentes chroniques et je crois que je l'ai abordé tout à l'heure c'est l'autorité d'accord de l'état qui a été donc en griffe bafoué ou à l'endroit de laquelle on a adressé des électives je pense que même s'il n'y a pas une constitution fixe qui nous l'interdit il faudrait quand même respecter l'autorité de l'état et je crois que vous vécu sous cet angle il faudrait aller avec beaucoup de pincettes et vous les fait attention parce que les risques les gens peuvent donc se dire qu'ils vont prendre des décisions mais serait en train d'attendre en tout cas le bon moment d'accord pour présenter les recours parce que il ya quand même des institutions d'accord habilité à régler ses différends et même si vous avez un problème avec l'état il ya que je 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 pointe du doigt par exemple le médiateur de la république il ya quand vous voulez aller là-bas déposer recours mais se mettre sur les réseaux et profiter des invectives je pense que c'est pas c'est pas l'idéal d'accord c'est vrai rappelant à toutes fins utiles que selon les dernières informations que nous avons à notre disposition il sera présenté au procureur spécial de près la criette lundi prochain donc on verra bien ce qui en sera nous on est en train de faire des analyses pour voir un peu ce qui pourrait être le constitutif de ce dossier là alors chers amis on va parler rapidement du second sujet à l'ordre de nos échanges aujourd'hui au niveau de la base navale de cotonon la criette saisie d'une requête des avocats des militaires dans le dossier vol présumé de carburant et puis selon ce qu'on pourrait lire me référant à banuto on dit que la disparition d'environ 28 tonnes de cassoil serait au coeur de ce dossier kojimo je pense que c'est pas la première fois on a eu vendant d'une telle affaire je crois même que l'ancien patron de la base navale en a fait les frais et pour ce qu'on sait en tout cas jusque là je crois que les mises en cause l'aide non coupable et la criette et c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut quand même un peu saluer la mise en place de la criette qui aujourd'hui va sur certains terrains quand même un peu spécifiques qui relèvent donc d'une certaine expertise donc c'est tellement la cliente à la cliente à des informations à des éléments que nous n'avons forcément pas je crois qu'il faut suivre un peu ce dossier de près en même temps je crois que la mesure elle est repressive en même temps dissuasie parce que il faut le reconnaître dans certains siècles qu'on peut peut-être sinon quand on parle de l'armée on parle de discipline et tout ce qui va avec mais cette mesure que la cliente prend de plus en plus c'est aussi de dire c'est vrai on est dans l'armée mais il ya quand même il ya des gens qui parfois peuvent donc se retrouver en conflit avec la loi donc qu'ils soient militaires qu'ils soient regradés voilà ce qui est appliqué pour un citoyen nanda peut-être également appliqué à ces derniers donc je crois que c'est un dossier à suivre un peu de près pour voir un peu l'issue à part exactement on verra l'issue melkia je rappelle que c'était à l'audience bien sûr l'audience des vacances de ce mercredi 14 août 2024 que cela a été révélé une telle affaire franchement le disait tout à l'heure on devra le la suivre quand même pour voir un peu plus c'est cependant devant les juridictions et quelle que soit la couleur qu'on a qu'on soit homme en uniforme ou en civil on peut avoir quand même les différents qu'on apporte devant cette juridiction là aussi moi je crois que cauchemar cauchemar la 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 cibindi c'est une affaire bon heureusement malheureusement en ce moment on est débattre de deux sujets très très sensibles sur ce plateau aujourd'hui il faut faire très très attention il faut laisser la justice et faire son travail comme je vais dire un temps pour le sujet du sur steve à mousseau et cette fois ci c'est quand même très très sensible parce qu'il s'agit des hommes en uniforme qui seraient donc soupçonné là je parle de soupçon qui seraient donc soupçonné d'un acte je ne réserve je n'oserai pas parler de vol parce que jusque là c'est encore présumé c'est le thème qu'il faut qu'ils vont donc la présomption d'innocence je pense que la justice fera les idées nécessaires avant qu'on y voit clair dans cette affaire dans cette affaire là merci beaucoup à vos chers amis d'être passé par ici koshimou kongbadi journaliste à la liste politique aussi merci à vous melker bassalé c'est mon journaliste à tvc merci à toutes et à tous de nous avoir suivi rendez vous lundi pour un autre numéro du décryptage portez-vous bien oh oh